Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir ce qu'on appelle l'outil Set Origines. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo à ce niveau-là. Je ne pense pas avoir fait quelque chose dessus, je me suis dit, autant vous expliquer cela. En gros, si vous voulez, par rapport à ma petite liste, vous pouvez voir ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais j'avais fait différentes listes. En gros, je vous avais fait un résumé de tous les outils qu'on n'avait pas vu ensemble, et je vais vous faire une petite vidéo. Bon, sans plus attendre, regardons cela ensemble sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender, et on va faire ressortir de voir ce qu'on appelle l'outil Set Origines. Vous voyez, c'est celui-ci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je me suis dit, je ne vais pas vous faire de dessin, je vais vous faire de modélisation, puis pourquoi pas. Donc, en fin de compte, je vais supprimer celui-ci. Ah, je suis encore oublié. Je vais vous dire à chaque fois, mais il oublie tout le temps. Alors, désolé, à chaque fois j'oublie, c'est vraiment un truc, c'est fou que... Alors, tac, et là, si j'appuie sur A, voilà, parfait. Donc là, ce qu'on va prendre, c'est qu'on va prendre simplement ainsi. Donc, on va s'amuser à créer un petit objet, assez rapidement. Je vais essayer de voir si je peux vous dessiner, par exemple, une espèce de pile, histoire de dessiner quelque chose pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment ceci fonctionne. Donc là, on va agrandir un petit peu. Alors, j'ai la pile sous les yeux. Vous pouvez le voir ici, c'est ça. Alors, je vais se faire assez rapidement, mais vous voyez, on va essayer de voir à peu près. Bon, là, on est pas mal. Qu'est-ce qui va me manquer ici ? Va me manquer un petit i pour faire... Alors, i, pardon, faire quelque chose comme ça. Alors, si je regarde, on a ça, ok. On peut faire aussi un ES si on veut changer un peu. Faire quelque chose comme ça. On va monter. Alors, j'ai dû... Voilà. Je recommence. On va monter ça comme ça. Voilà, c'est pas mal. Et après, on va faire encore un ES. Quelque chose comme ça. Et on va monter un peu. Bon, c'est pas vraiment ça, ce que j'ai fait, à mon avis, non. Ici, il faut faire un edge loop et faire descendre celui-ci. Voilà. C'est déjà un peu plus sympathique. Et ici, alors là, si on regarde un petit peu vite fait, on a quoi ? Ouais, on a ça. Donc là, je vais faire tabulation. Hop, je récupère. I. Faire quelque chose comme ça. ES. Ok. Et là, on va rentrer un peu la matière. Voilà. Le but est, évidemment, de vous montrer comment faire une pile. Bien évidemment. Le but, c'est de vous expliquer en fin de compte cet outil qu'on appelle cette origine. Alors, vous voyez ici, c'est marqué origine to géométrie, origine to... Alors, vous voyez ici, c'est marqué géométrie to origine, origine to géométrie et origine 3D curseur. Les deux autres, c'est tout simplement par rapport au centre de la masse, soit par rapport à sa surface, soit par rapport à son volume. Je vous avouerai que j'utilise jamais. Mais je ne dis pas que c'est inutile, je dis simplement que je ne l'utilise pas. Alors, ce qui m'intéresse, c'est en fin de compte cet objet. Vous pouvez voir ici que vous avez donc le petit point, le petit rond, on va dire. On va faire en sorte de mettre le curseur par là. Vous avez un petit rond. En fin de compte, c'est le centre de votre objet. Donc là, ce que je vais faire, par exemple, je vais lui dire de mettre l'origine vers la géométrie. Et vous voyez, de suite, celui-ci s'est centré différemment. L'intérêt, vous avez bien compris que si je prends G, je vais bouger en fonction de mon objet. Si je fais une rotation, je vais plutôt me mettre en mode orthogonal, 5. Voilà. Si je fais une rotation, je vais toujours bouger par rapport à ce petit point. OK ? Si maintenant, je me mets en mode édition, je sélectionne l'ensemble de mon élément. J'appuie donc sur A. Je vais déplacer celui-ci. Vous allez vous apercevoir de quelque chose de très intéressant. Vous avez vu que votre point d'origine, qui est ici, n'est plus au niveau de votre objet. D'accord ? Je mets en mode objet. Je fais, par exemple, G. Et vous allez voir que cette fois-ci, mon petit point, il se déplace. Si je fais, par exemple, R, pour la rotation, il le fait toujours par rapport à mon petit point. Vous voyez ? Donc, faites vraiment gaffe à ça. Parce que quand on va, par exemple, utiliser des modifiers type Mirror, ou alors vous aurez différents outils, très souvent, vous allez vouloir dire, tiens, c'est bizarre, ça ne fait pas comme je voulais. En fin de compte, faites très attention à ça. Imaginons, mon point, il est très bien, il est là où je voulais, parfait. Je voudrais que ma géométrie revienne à mon centre, pour pouvoir faire des rotations, des scales, et ainsi de suite, par rapport à mon centre d'origine. Vous allez ici, faites cette origine, et vous cliquez, pardon, Géométrie d'origine. Et là, vous allez voir qu'automatiquement, ça fonctionne. D'accord ? Autre chose aussi, donc on va se mettre en mode 1. On est en orthogonal. Mon curseur 3D, par exemple, je vais le mettre ici. Et je voudrais que ma matière, en fin de compte, que mon objet, aille au niveau de mon curseur 3D. Là, c'est pareil, vous faites cette origine, et vous faites Origine, tout 3D Cursor. Automatiquement, vous avez donc le petit point qui apparaît, et ensuite, il suffit tout simplement de sélectionner Géométrie, tout Origine. Et là, vous avez donc votre élément qui apparaît au niveau de votre curseur 3D. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas, au niveau de cet outil. Ça me paraissait important. Je ne me rappelle plus si je vous avais fait quelque chose, mais bon. Là, je m'amusais à faire quelques adjoupes, histoire de faire ma pile un peu mieux. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est lui dire, alors, qu'est-ce qu'elle est comme couleur ? Brillante, métal. On va faire ici, vite fait, un New. Alors là, je vois que je suis en Render. Moi, ce qu'il m'appelle, c'est Cycle. Je clique là-dessus. Je vais mettre plutôt ici, en Principle. Tout ça, je vous l'expliquerai, bien évidemment. Je vous ferai un cours complet, vous expliquer ce que c'est que les nodes. Mais là, j'essaye de faire quelque chose de sympathique. On va mettre un peu de métal. On va mettre une couleur de style, comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire N et voir la vue, un peu ce que ça a donné. Voilà. Donc là, je suis pas mal. Si je fais Shift-Z, par exemple, vous voyez, on a déjà le début. Alors ici, évidemment, il faudrait faire un Smooth pour avoir quelque chose de plus sympathique. Mais là, évidemment, ça rend plus bien. Dans ces cas-là, il faut aller ici et cliquer sur Auto Smooth. Vous voyez, de suite, pensez vraiment à ces deux cases. C'est très intéressant. Auto Smooth, ça va de suite vous faire quelque chose de plus sympathique. Alors là, on pourrait dire, bon là, c'est plutôt un brillant, mais gris. Donc ce que je pourrais faire, c'est cliquer ici, cliquer ici, faire tout simplement Copy. Là, je suis un petit plus. New. Et là, je vais tout simplement faire, pardon, dans mon 2, coller. Ce matériau, je vais cliquer ici. Je vais plutôt faire quelque chose comme ça. On va faire quelque chose d'un peu plus foncé. Mode édition. Alors pardon, j'enlève Shift-Z. Je vais faire en sorte de prendre, par exemple, Shift-Table, celui-ci. Je prends donc ma face. Avec Ctrl-Plus, je vais sélectionner mon élément. Voilà, c'est pas mal. Et là, je fais, à ce niveau-là, E-Sign. Si maintenant, je reviens, en faisant Shift-Z, vous avez ce genre de choses. Bon là, c'est pas très beau, parce que c'est pas du tout un métal comme ça que je voulais faire. Donc, il faudrait faire quelque chose de quand même plus sympathique, c'est-à-dire quelque chose dans ce style-là. Et après, il faudrait qu'on apprenne, avec, si vous voulez, la gestion des textures, à appliquer une texture de ce style-là, qui serait sympa pour la pile. Voilà, c'était pour vous montrer un exemple rapidement. Je voulais pas aller trop loin. Mais le but était de vous expliquer comment utiliser cette origine. Donc là, voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. Donc là, vous pouvez voir, j'ai fait en sorte de modifier un peu ma pile, parce que je la trouvais pas terrible. Donc là, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vais faire, hop, pour être en plein écran. Vous puissiez bien voir, vous voyez. J'ai fait en sorte, alors si je me mets ici, en mode filaire, vous voyez, j'ai fait comme ça, j'ai fait quelque chose de sympathique, différent. Et encore ici, il y a un trou qui manque. Enfin bon, il y a différentes choses. Quand vous sculptez, il faut bien comprendre que, il faut prendre votre temps. Il faut vraiment dire, tiens, comment je vais faire ? Là, par exemple, je te passe une chose toute bête, c'est que ma pile, comme vous savez, quand vous le mettez dans son réceptacle, en fin de compte, il y a le bord ici qui va toucher la petite lamelle, mais là aussi. Et je l'avais rentré, donc évidemment, c'était pas bon. Bon, histoire de faire quelque chose d'intéressant et qu'il soit approximativement équivalent. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que je fais Shift Z pour revenir ici. Vous voyez, je me suis amusé à récupérer sur Internet une texture que j'ai appliquée. Alors pour cela, je ne peux pas vous montrer parce qu'il faudrait que je vous explique comment j'ai fait les marques au niveau de mon UV Map, que j'ai déplié, ainsi de suite. Tout ça, je vous expliquerai ça au fur et à mesure, mais je voulais vous montrer au moins ce genre de choses. Vous voyez, par exemple, ici, je me suis tout simplement amusé à mettre différentes, on va dire, couleurs au niveau du dessus et du dessous de la pile. Et ici, par exemple, c'est la texture. Donc vous avez une texture générée avec un mapping l'image texture qui revient automatiquement ici. D'accord ? Bon, enfin bon, je ne veux pas trop vous embêter avec ça, je voulais juste vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. C'était donc la chaîne Savard pour tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !